Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing. C'est un style de vidéo que je vois de plus en plus sur Youtube et que je trouve très sympa à regarder. Le concept c'est de déballer en direct avec vous, face caméra, un colis récemment reçu. Donc très récemment j'ai passé une commande sur le site de Kikikei, qui est un site de papeterie, accessoires de bureau, etc. C'est une marque qui est d'origine suédoise et qui est très présente, d'après ce que j'ai compris, à Singapour et en Australie. Donc le colis vient tout juste d'Australie, moi je suis une grande fan de papeterie comme vous le savez et je n'arrive plus du tout à me souvenir de quelle façon j'ai entendu parler de cette marque. J'ai fait la grosse erreur de suivre leur compte sur Instagram, qui a été donc une tentation quotidienne et permanente de voir leur joli design toute la journée. Donc voilà, c'est des designs qui personnellement me parlent beaucoup et vous savez que je suis une dingue d'organisation donc j'ai enfin sauté le pas et j'ai enfin passé une commande sur ce site. Alors le premier problème que j'ai eu c'est que, comme vous le voyez, ouvert par la douane. Donc j'ai eu des frais de douane assez conséquents. Déjà que la commande m'a coûté cher, je me suis fait vraiment plaisir. C'est en partie un cadeau d'anniversaire, puisque mon anniversaire arrive dans peu de temps. Donc j'ai fait une commande de plus de 100$ et en plus de ça j'ai reçu le colis ce matin et le livreur m'a dit qu'il y avait donc des frais de douane de 39€. Donc c'est un peu la douche froide. Concrètement je suis tout à fait consciente que je risque ces frais de douane à chaque fois que je passe une commande à l'étranger mais alors là je vous assure que ça ne fait pas super plaisir. Donc mon colis a été ouvert. Tout ce que j'espère c'est que, enfin en tout cas c'est des jolies présentations d'après les vidéos que j'ai pu voir. Ils mettent beaucoup de soin pour préparer les paquets etc. Donc j'espère que la douane n'a pas saccagé tout ça. Et concrètement je m'y attends parce que voilà c'est un risque. Donc ça arrive très rarement que je paye des frais de douane. J'achète beaucoup beaucoup de choses sur internet, sur des sites. Je fais beaucoup de shopping en ligne depuis des années. Donc ça doit être la deuxième fois que ça m'arrive. Je crois que la première fois que ça m'est arrivé c'était avec un colis iHerb. Donc voilà c'est un peu la loterie. Ça m'est tombé dessus 39€ de frais de douane. Donc voilà je l'ai un petit peu en travers mais j'ai pris le risque. Donc comme je vous ai dit le colis vient d'Australie et on va déballer ça tout de suite. J'ai commandé un organiseur, donc ce qu'ils appellent un planeur. Donc quelque chose qui ressemble un peu à un agenda filofax en cuir dans lequel on rajoute à l'intérieur des feuilles des intercalaires en fonction de l'année dans laquelle on est. Donc on va voir ça tout de suite. Donc il y a plein de petits bulles comme ça goncées avec de l'air. Donc super super protégées. Ça c'est une bonne chose. Et je découvre qu'à l'intérieur le colis a donc été à nouveau ouvert par la douane puisqu'ils m'ont remis encore un ruban autour. Mais bref c'est pas très grave. Donc voilà tous les articles que j'ai commandés. Tout d'abord j'ai commandé deux stylos. Non pas parce que j'en souhaitais deux pour mettre dans mon planeur mais comme vous le savez je me marie très prochainement. Et donc on a acheté un livre d'or pour poser pendant la réception pour que les gens puissent nous écrire des petits mots. Et en fait je voulais un joli stylo pour aller avec ce livre d'or. Donc tout d'abord j'ai acheté celui-ci qui est donc un stylo si je me souviens bien bille. Ouais avec une petite protection qu'il faudrait que j'enlève. Et sur l'entour caméra on voit pas du tout les poids mais c'est un stylo qui est plein de petits poids. Et c'est des tonalités de couleurs qu'on retrouve pas mal dans nos faire-part etc. Donc je trouvais que c'était sympa d'avoir ce stylo. Les prix ça va pas beaucoup vous aider puisque c'est en dollars. Je crois que j'ai payé l'équivalent de 2€ le stylo. Donc voilà celui-ci il part directement dans l'énorme sac que j'ai préparé pour pouvoir emmener directement pour le mariage. Et ensuite je pense que je vais commencer par le clou du spectacle et donc le planeur. Donc ça je pense qu'ils n'y ont pas touché à la douane puisque dans les vidéos unboxing que j'ai vues ça se présente exactement comme ça. Donc je vais d'abord enlever la protection en plastique. Et donc on tombe sur ça. Comme vous savez je suis une férue de l'organisation. J'ai un agenda format papier. J'arrive pas du tout à m'en défaire. J'arrive pas à mettre mon agenda sur mon iPhone. Tout ça c'est... Voilà je suis un peu encore vieille école. J'arrive pas à m'y faire. Et je suis à un stade où mon blog me prend... Enfin prend une grande partie de ma vie. Et j'ai un peu de mal à m'organiser puisque j'ai un cahier pour mon blog qui est à la maison. Mais quand je suis pas à la maison et que j'ai des idées pour des articles ou quoi je les écris toujours sur une feuille un peu volante. Enfin bref je m'y perds un petit peu. Donc c'est pour ça que je voulais quelque chose de plus complet. Donc super présentation. Donc il y a une grosse boîte en carton ici avec un motif un peu... Comment on peut dire un peu... Nid d'abeille là. Je peux en dire un peu une ruche. Avec un grand élastique. Qui est donc écrit... Leather Personal Planner. Donc il y a un planeur en cuir. Et là à l'arrière il est écrit à peu près tous les petits détails pour savoir comment ça se positionne. Il y a 7 intercalaires qu'on peut bouger. Des poches, un petit truc pour mettre son stylo. Et donc le prix 64,95$. Et donc voilà c'est l'équivalent de 60€ à mon avis. Donc c'est vraiment pas donné. Donc je vais ouvrir ça tout de suite. Apparemment ça se coulisse. Voilà. Et donc le voilà. Ah ouais il est super beau. Alors je suis une grande fan de la couleur rose. Comme vous le savez probablement. Mais je sais pas je sature avec le rose dans la vie en ce moment. Je n'en peux plus. Tout est rose autour de moi. Et ça me pompe un peu. Donc je ne l'ai pas pris rose. Ah il est super joli. Je l'ai pris dans un coloris vert. Alors je crois qu'on appelle ça mint. Alors je sais pas si on peut traduire ça en vert menthe. Parce que pour moi c'est pas du tout menthe. C'est un vert entre le bleu et le bleu turquoise on va dire. Donc avec le petit K doré ici. Et donc plein de détails dorés sur le cuir. Ça sent pas vraiment le cuir. Et donc je vais l'ouvrir. Je vais enlever la... Ce qui est mis ici. Donc là j'ai opté pour la taille médium. Il y a small qui est vraiment très petit. Et large qui est immense. Qui est l'équivalent d'un format... Pas un format A4 mais presque. Qui est vraiment vraiment immense. Et ça m'aurait bien intéressée. Mais moi je veux vraiment quelque chose que je peux transporter dans mon sac. Ensuite à l'intérieur il y a un petit truc de silice là. Pour éviter que... Qu'il y ait de l'humidité qui rentre à l'intérieur. Et voilà comment ça se présente. Donc vous avez une petite carte ici qui vous dit I'm unique. Et il est écrit à l'arrière. C'est un produit qui est fait main. Donc aucun... Enfin deux planeurs du même modèle ne seront jamais tout à fait équivalents. Puisque c'est quelque chose qui est fait à la main. On peut le nettoyer avec un petit chiffon humide. Et là ils expliquent comment ouvrir les anneaux du planeur. Donc ça c'est joli. Je trouve ça... Voilà. Pour vous dire un peu l'esprit de la marque. Voilà. C'est ce genre de petit détail moi de colline. Personnellement j'adore. Et voilà. Il est exactement haut comme j'imaginais. Donc ça c'est super chouette. C'est déjà fourni avec un petit... Un petit bloc-notes ici qui est rangé. Écrit Today. Avec des lignes. Vous avez un, deux rangements pour des cartes. Encore une ouverture ici dans laquelle l'arrière du bloc-notes est glissé. Et il y a encore une grande ouverture ici dans laquelle on peut ranger encore des papiers. Et ensuite voilà comment ça se présente. Si vous êtes familière avec le système Filofax. C'est l'équivalent du modèle personnel chez Filofax. Donc l'avantage de... Je me suis beaucoup renseignée. J'en connais déjà à peu près tous les détails parce que je me suis beaucoup beaucoup renseignée. Et l'avantage de ce planeur c'est que quand il vous est livré. Il vous est livré avec un calendrier sur je crois 18 mois qui est perpétuel. Donc si vous l'achetez en cours d'année comme moi par exemple. Là on est en plein mois d'avril. Vous avez déjà un calendrier qui est ici. Il ne vous reste plus qu'à mettre les chiffres dans les différentes cases. Et vous pouvez vous en servir sans avoir à redémarrer une année à zéro. Je pensais opter pour ça. Et en fait comme vous voyez les carrés sont vraiment tout tout petits. Et moi j'ai pas mal de choses à écrire sur mes différentes cases. Donc j'ai quand même acheté une recharge. Avec une semaine sur deux pages. Je comptais l'acheter dans la marque Kiki K. Il y en avait tout plein qui étaient super bien. Mais un c'est écrit en anglais. Et bon je parle anglais mais pour mon quotidien. Enfin je me suis sûr que je suis francophone donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et deux je crois que le modèle 2015 n'était pas disponible. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté la recharge chez Filofax. Je crois que j'ai acheté sur Amazon. Je l'ai payé 9 euros. Je l'attends. Là elle devrait arriver d'ici quelques jours. Donc voilà je démarre l'année 2015 en avril. Donc bon c'est clairement une perte d'argent. Mais je ne sais pas j'avais envie d'avoir un truc bien précis comme ça. Donc voilà je l'attends. Et en tout cas c'est le format personnel. Donc avec les petits anneaux comme vous voyez ici. C'est vraiment en format standard. Vous pouvez vous servir d'une recharge Filofax à l'intérieur. Donc le fond est bleu marine avec des petits pois crème. Ensuite vous avez donc des intercalaires. La première est rose avec des petits pois blancs. Derrière vous avez ce qu'ils appellent calendrier. Et là c'est super bien fait puisque vous avez 3 pages en fait d'étiquettes. Qui vous permettent soit de mettre des choses bien précises sur les intercalaires que vous voyez ici. Soit rajouter des chiffres. Donc il y a des petits mots voilà se souvenir, priorité etc. Que vous pouvez ajouter dans le planeur. Donc ça c'est super pratique. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce système chez Kikikei. C'est que tout est extrêmement personnalisable. Et je pense qu'on a tous une organisation bien précise. Donc c'est un peu difficile de partir sur un modèle de base et que tout le monde s'y plaise. Donc ça c'est une super bonne chose. Après donc comme je vous ai dit on retrouve le calendrier perpétuel. Que je vais garder de côté. Dont je me servirai peut-être une autre année. Je verrai bien. Ensuite on a la catégorie meetings. Donc vous avez les meeting notes. Donc tout un paquet de feuilles. Mais un paquet assez épais de feuilles. Pour écrire vos notes. Donc pour les rendez-vous. Que sais-je encore. Ensuite une liste tout doux. Qui va beaucoup m'aider. Puisque donc c'est la liste des choses à faire. Et moi c'est mon dada j'en fais tous les jours. Et ensuite vous avez trois intercalaires qui sont vierges. Avec uniquement des pages qui sont lignées. Et donc comme je vous disais vous en faites ce que vous voulez. Vous écrivez vos anniversaires, vos adresses. Vous en faites bien ce que vous voulez. Donc voilà. Une fois que vous avez passé toutes les intercalaires. On arrive encore sur un autre système de notes. Qui est toujours un bloc notes qui est glissé dans une petite poche ici. Qui est super pratique. Donc voilà. Il est vendu comme ça. Alors là tout ce que je vous présente dedans je n'ai absolument rien rajouté. Il est vendu comme ça. Et vous avez ici un petit élastique dans lequel vous pouvez glisser un stylo. Je suis super contente. En tout cas c'est vraiment fidèle au visuel que j'ai pu voir sur le site. Et ça me plaît bien. Je suis très contente. Voilà les petits anneaux dorés. Enfin moi personnellement c'est vraiment tout ce que j'aime. Et donc je ne me suis pas arrêtée là. Puisque c'est bien joli. J'aurais pu carrément me faire avec uniquement ça. Je veux dire tout est déjà très très beau à l'intérieur. Mais j'ai racheté d'autres petites choses. Alors tout d'abord j'ai acheté un stylo. Pour aller dans la fameuse petite anse que vous avez vu à l'intérieur. J'ai pris un stylo du coup plus ou moins coordonné. Je ne voulais pas en prendre un en métal ou très lourd. Ou avec beaucoup de valeur. Puisque je suis tout à fait susceptible de le perdre. Donc lui il m'a coûté exactement le même prix que l'autre. C'est exactement le même modèle. Sauf qu'il a des petits triangles en fait colorés. Avec des triangles qui sont vermi. De la même couleur que le planeur. Donc c'est très joli. Je vais tout de suite le ranger dans l'endroit prévu à cet effet. Je vous montre ce que ça donne. Une fois qu'il est rangé. Donc comme ça vous avez tout à portée de main. C'est très très bien. Ensuite j'ai acheté d'autres petits accessoires. La première chose ce sont des marque-pages magnétiques. Avec des têtes de renard. Ce n'est pas du tout le même thème. Parce qu'il fonctionne beaucoup par thème. Donc il y avait un thème avec des montagnes. Un thème avec des renards comme ça. Un thème avec des cœurs. Bon bref. Et le thème renard. Ce n'est pas du tout celui du plan livre. Mais je le trouvais très mignon. Et donc ce sont des marque-pages magnétiques à pincer sur une page. Ça vous permet d'accéder plus rapidement au jour dans lequel vous êtes dans votre agenda. Je vous en sors un pour vous montrer. Voilà. Ça je trouvais très pratique. Vous voyez c'est un marque-page comme ça. Et on peut tout à fait s'en servir pour un marque-page, pour un livre ou pour d'autres choses. Donc comme ça j'en ai deux. Je verrai le cas que j'utilise. Et j'ai acheté également un DIY sticker book. C'est en fait un cahier. Voilà. Qui se présente comme ça. Qui du coup est du même thème que le planneur que vous avez vu. Sauf que lui il est de couleur un peu pêche on va dire. Et en fait c'est un cahier qui contient plein 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 de stickers. Voilà. Vous pouvez coller où vous voulez. On n'est pas du tout obligé d'acheter ça pour en mettre dans son agenda. Il y en a plus de 100 apparemment. Et donc c'est des petites citations, des petites choses un peu inspirantes. Des dessins. Et j'aime beaucoup le détail de ce thème là. Donc qui est le même que le planneur. Puisque c'est des fonds un petit peu pastels avec des écritures un peu hors rose. Et je trouve que c'est vraiment très joli. Donc je l'ai acheté pour deux raisons. Tout d'abord pour personnaliser un petit peu mon planneur. Par exemple je peux volontiers coller ce genre d'étiquette sur les intercalaires. Pour décorer un peu les jours aussi de la semaine où il y a des trucs un peu particuliers. Et comme vous le savez je fais du scrapbooking aussi. Donc ça m'intéresse beaucoup d'avoir ce genre de choses. Et je pense que je pourrais tout à fait m'en servir pour mon scrapbook. Pour mettre un petit peu de couleurs. Il y a aussi des stickers vraiment vierges comme ça. Quand vous voulez écrire des choses. Donc voilà. Très contente de ce petit achat. Et la dernière chose c'est vraiment quelque chose de très pratique. C'est un... Comment je peux vous dire ? C'est un mini kit d'accessoires pour papeterie. Donc voilà. C'est une petite boîte en plastique avec des fraises comme ça. Ah ça ça m'a coûté... Oui je vous ai pas dit pour les étiquettes. Le petit cahier d'étiquettes c'était 19$. Donc je me rends pas bien compte avec le cours du dollar en ce moment. Mais peut-être 18€ c'est assez cher. Et ça c'est 14,95$. Voilà. Et à l'intérieur vous avez une mini agrafeuse. Donc je sais pas trop si je vais me balader avec. Bon je suis pas persuadée. Mais par exemple si je pars en voyage ou quoi. Et que j'aime bien avoir mes petits accessoires avec moi. Je pense que je les prendrais volontiers. Ensuite il y a une petite recharge pour des agrafes. Ensuite ça je trouve ça super pratique. C'est une mini perforatrice pour faire des trous. Pour faire juste un seul trou. J'étais pas du tout partie pour acheter ça. Et en fait... Alors pareil ça c'est un lieu de perdition. La marque Kikikei a une chaîne YouTube. Et ils ont toute une vidéo où ils vous expliquent comment personnaliser votre planeur. Et en fait il y a un moment il y avait une personne qui découpait des choses dans des magazines. Et qui faisait des trous dedans. Qui les rajoutait dans son planeur. Et je me suis dit putain c'est génial. Ça m'a trop donné envie de pouvoir faire la même chose. Donc une perforatrice classique avec 2 ou 4 trous. C'est beaucoup plus difficile. Puisqu'il faut décaler les trous, décaler la feuille etc. Donc voilà ça c'est très pratique. J'en avais un quand j'étais à l'école d'infirmière. Et je l'ai perdu. Donc voilà comme ça ça m'en fait un de rechange. Ensuite il y a un petit taille crayon. Voilà donc il n'y a rien d'exceptionnel. Moi j'utilise plutôt des portes mines. Donc je ne m'en servirai pas forcément. Un mini rouleau de scotch. Avec le scotch de rechange qui va avec. Ensuite ça il me semblerait que ça soit une gomme. Ouais c'est une gomme. Une gomme blanche. Un crayon à papier qu'il faudra que je taille avec le taille crayon qui est inclus dans le kit. Et le dernier accessoire c'est une règle. Voilà une toute petite règle rouge. Et voilà tout est contenu dans cette petite boîte. Je trouvais que c'était un kit super bien fait. Vraiment très très bien pensé. Et donc voilà comme je vous dis soit je le laisse dans mon bureau mais au moins j'aurai tout à portée de main. Soit je pourrais éventuellement l'emmener avec moi si je fais un voyage en train en avion et que j'ai envie d'écrire des trucs. Au moins j'ai tout avec moi. Donc voilà pour cette vidéo unboxing. Alors bilan je suis super contente. Enfin le planner est exactement... C'est un peu le clou du spectacle quand même parmi tout ce que j'ai acheté. Il est exactement comme j'imaginais. Il est d'une taille quand même relativement correcte donc je peux tout à fait le balader avec moi. Donc ça ça m'enchante complètement. Vraiment je suis ravie. Donc voilà il est exactement comme j'imaginais. Je vois que c'est des belles finitions. Ça me plaît bien. Bon bah la seule exception bien évidemment ce sont les frais de douane. Un 39€ je m'en serais vraiment volontiers passée. Mais comme je vous disais quand on commande en ligne sur des sites étrangers c'est un des risques qu'on prend lorsqu'on fait ce genre d'achat. Donc voilà je vous mets bien évidemment sous la vidéo des informations sur ce site. Je vous mets comme je vous disais aussi la chaîne YouTube de la marque qui est super bien faite et qui peut vous donner plein d'idées. Même si vous n'avez pas forcément prévu d'acheter dans cette marque. Ce que je peux tout à fait comprendre parce que c'est très onéreux. Mais si vous aimez bien faire des choses de vos dits doigts, un peu de scrapbooking etc. Un peu de création. Ça peut être vraiment très utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne suis pas certaine que je puisse forcément y répondre. Mais en tout cas n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.